Et vous, quand il n'y en a pas des objectifs stratégiques ? Oui, c'est un chiffre, mais c'est pas très bien pour la propagation du virus, mais ça marche, il faut être tout près, c'est tout. Non, je vais quand même répondre, je ne devrais pas, parce que j'ai trop parlé. Non, mais c'est bon, j'aurais dû laisser ça, monsieur le directeur général, mais je laisse quitter un petit peu la peau de direction générale avant qu'il réponde. Clairement, on est conscient de ça. En fait, ce que je n'ai pas si autant expétisé que ça, je suis totalement d'accord avec vous, en tant que chef de projet ou directeur de projet, je n'ai jamais entendu un directeur de projet me dire « Oh, c'est super, ce projet, il est complètement aligné stratégiquement avec les grands axes ! » Non, j'entends « Mais qui a eu l'idée de ce truc débile ? Et puis pourquoi je n'ai pas des ressources ? Et comment ça se fait ? Et quel est le business honneur ? Et c'est quoi vraiment les bénéfices ? » Ça, j'entends plus. Et puis, de toute façon, je ne vois même pas vraiment où on va et quelle est la direction. Donc, c'est clair, on entend plus souvent ça. Et c'est clair, à la fois la mission, la vision, les axes stratégiques de l'entreprise, ce n'est pas évident à faire accoucher. Mais là, nous avons pris une démarche un peu en biais, où nous savons parfaitement, en termes de conseils, des démarches méthodologiques, qu'avant d'arriver à une gouvernance IT, vous allez devoir quand même définir la mission de l'entreprise, la vision, les axes stratégiques, mettre des objectifs derrière, parce que sinon, votre gouvernance IT, elle ne va pas marcher. Donc, clairement, quand on dit que CELCIMO, c'est un service outillé, on insiste beaucoup sur la démarche organisationnelle, et on insiste sur les ateliers en jeu. Et les ateliers en jeu, ils servent à quoi ? Ils servent justement à faire accoucher de cette vision, de cette mission, de ces axes stratégiques. Alors, est-ce que c'est maïf de penser que c'est 3 ou 4 mois ? J'ai pris quelques petites précautions, en disant que c'était sur un domaine d'activité. On va peut-être définir que quelques axes stratégiques au début. On va faire des unité de l'heure, on va faire un cadrage, mais on va arriver progressivement à cette vision-là. Mais le groupe client n'est pas forcément Schneider ou un groupe à 100 000 personnes. On peut travailler avec des entreprises à taille plus large. La force, c'est un plan s'enquête. Oui. Le décisif. Oui. Mais moi, je voudrais vous retourner la question. Je voudrais vous retourner la question. Est-ce qu'en tant que responsable d'une décision concernant les SI, mais concernant l'entreprise, quelque part, que vous soyez DG, DSI, est-ce que vous trouvez normal qu'on se pose la question d'arbitrer entre des projets, d'arrêter des maintenances, de continuer, d'investir, de développer, de fusionner des projets, sans savoir quel projet est relié, déploie, quel axe stratégique, quel projet soutient, quelle fonction métier, quel processus métier, quel projet est relié à quelle partie prenante, comment peut-on prendre des décisions intelligentes dans une entreprise sans ce lien ? Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas cette information qu'il faut s'en priver. Nous pouvons prendre la décision sans ce lien. L'outil, simplement, le permet parfaitement. Il n'y a aucun problème. Vous allez voir le trou dans la raquette, vous allez voir, ah, la zone, elle est vide, la zone, elle est vide, la zone, elle est vide. Je vais décider sur quoi ? Sur le coût, je vais prendre le moins cher. D'accord. Super décision. Mais ce n'est pas ce qu'on veut bâtir. Et alors, à minima, un atelier de réflexion va permettre soit de faire que le personnel, les collaborateurs de haut niveau, s'approprient la stratégie qui n'a pas toujours été bien explicité, soit qu'ils la déploient, qu'ils la construisent, qu'ils en mettent les premières briques en marche. Oui, alors c'est un processus de décision collaborative. Oui, chacun amène ses informations. Et comme il y a plusieurs personnes, chacun se voulant décideur, il y a forcément des conflits. Comment est-ce que vous gérez les conflits ? Alors là, on a dit que le processus était collaboratif. On n'a pas dit que la décision était... chacun dit ce qu'il veut. La décision, elle est définie par la gouvernance. C'est-à-dire, on dit, ce type de produit, il y a un comité de pilotage, un comité de stratégie, c'est lui qui décide. Ce type de décision, c'est le DG tout seul, ça c'est le DSI tout seul. On suit les règles de l'entreprise. Mais on ne va pas fabriquer une gouvernance, on n'est pas là pour remplacer le fonctionnement de l'entreprise. L'entreprise existe, elle a ses règles, on les rentre dans l'outil et il faut suivre les règles pour telle catégorie de projet. S'il y a des conflits, ils sont gérés au niveau du comité stratégique. Mais par contre, ce sont des conflits qui sont objectivés avec des éléments. « Attendez, toi tu préfères cette solution, j'avais je ne sais pas quoi, et moi je préfère celle-là, mais laquelle crée le plus de valeur pour l'entreprise ? » Ah ben voilà, on a cinq critères, qui est-ce qui a choisi les critères ? C'est les gens des métiers qui nous ont dit « C'est ça qui nous facilite la vie, c'est ça qu'il nous faut. » Ah ben cet outil-là, il est nettement meilleur que l'autre. Et au niveau des risques, où est-ce qu'on en est ? Et on discute sur des éléments factuels, ce qui dégonfle beaucoup les conflits. Si je peux rajouter un mot très rapidement par rapport à l'outil et ça, on définit quand même les instances de décision. On dit leur périmètre, on les enregistre, on les définit. Oui, on ne définit pas, ce n'est pas l'outil qui va définir, tu as tout à fait raison. Mais dans l'outil, on va tracer quelles sont les instances de décision, quels sont leurs périmètres. Et quand il y a un dossier de décision comme ça, vous avez le décisionnaire. C'est quelle instance de décision ? Donc on en rend. Et on ne va pas créer, justement, au niveau du dossier de décision, une nouvelle instance de décision qui n'est pas existante, qui n'a pas été définie, justement, dans la violence. Donc, on n'a pas parcouru, parce que c'est effectivement, vous pourriez nous dire, et c'est Jélique qui l'a dit en tant que directeur général, ça semble complexe, il y a beaucoup d'informations. C'est nécessaire, typiquement, là, ce que vous venez de montrer, de mettre en avance, et que c'est quand même nécessaire de dire quelles sont les instances de décision, qui décident de quoi. Et dans les acteurs, eh bien, nous avons les structures organisationnelles. Alors, je ne suis pas assez dessus, parce que le but était, comme je l'avais dit, de ne pas faire une démonstration détaillée. Mais vous avez les gouvernances, les instances de décision, leurs périmètres, et vous avez aussi la traçabilité avec les relevés de décision, les conseils de décision, tout ça. Et donc, nous sommes pas si naïfs que ça, par rapport à l'intelligence collective et la collaboration, les choses sont si tracées. Ce qu'on n'a pas dit, qu'on aurait pu dire, c'est le mot sur la sécurité. Le choix, le choix de cet outil, c'est qu'on permet à tout le monde de voir et d'entrer. Mais, mais, d'abord, ce sont les utilisateurs autorisés, donc les décisionnaires, les contributeurs, et que toute chose mise à jour est tracée. Donc, si quelqu'un s'amuse de créer un axe stratégique, alors qu'il n'en a aucune responsabilité, ça sera eu dans la prochaine instance de décision, et ça ne sera pas très apprécié. C'est-il effaçable. Donc, on ne gère pas en verrouillant les accès, on gère par la mise en mode collaboratif. Et je termine, je vous passe la parole. Ce qu'on essaie de créer, c'est une démarche vertueuse. C'est-à-dire, à l'occasion des systèmes d'information, c'est le levier pour transformer l'entreprise et arriver à une gouvernance où on sait qui décide, on sait quelle est la stratégie, et on est capable de prendre des bonnes décisions. Comment vous pouvez gérer aussi les évolutions dans le temps ? Parce que des fois, les axes peuvent bouger. Puis, ça revient aussi, vous utilisez l'archivage. Comment vous faites passer à un pays de messages qu'un changement de stratégie a un impact ? Alors, je vais répondre à plusieurs niveaux. Donc, déjà, pour les objectifs, nous avons des deadlines, des échéances. Sur les échéances, on met date prévisionnelle, date révisée, date initiale. Donc, on peut changer les dates, ça bouge. Par rapport aux dossiers de décision, on l'a dit, ces dossiers de décision bougent au niveau du temps. Donc, on peut effectivement modifier les choses au cours du temps. Et même les critères de décision, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu le faire, les critères de décision par rapport à des options de solution, on peut les modifier au cours du temps. Tout est... Oui, on prend l'évolution par rapport à ça. Et par rapport à changer les échéances, c'est bon à la traçabilité des changements et on montre ce qui est prévisionnel, initial, etc. Je peux avoir, par exemple, une exigence de pondération, la petite surface verte obligatoire, le minimum, le minimum, qui était trop exigeante. Je ne trouve pas de solution. Le groupe ne trouve pas de solution et il décide d'engrader tel ou tel élément pour... et on l'explicite. Et puis, pourquoi on l'a fait ? Ça vit. Ça vit. Je rajoute, pour l'évaluation des risques, donc en fait, vous savez, on sépare bien les indicateurs des métriques et pour les métriques qu'on relève, on dit qui les a relevés, à quelle date, par exemple. Je ne veux pas monopoliser la parole, surtout que je suis invité et le bon nombre. Vous êtes invité pour parler, je suis invité. Oh, d'accord, oui. En fait, la finalité, si je... avec mes mots à moi, je ne sais pas si ce sont les mots, c'est de gérer de manière dynamique un portefeuille de projet. Un portefeuille de décision mondiale, de décision, et notamment de projet. Et dans une certaine démarche, on peut arrêter un projet ou le geler parce qu'il y a un autre qui est plus prioritaire qui arrive devant. Notamment les projets soient réglementaires, baldeux, enfin, je ne suis pas banquier, mais baldeux, on n'a pas le choix. Le passage à l'eau, on n'avait pas le choix. La mise en place du gouvernement CEPA, enfin, de la mécanique CEPA, on n'avait pas le choix. Et certaines entreprises ont arrêté des projets applicatifs métiers parce qu'il n'y avait pas la place de tout faire en même temps. Enfin, c'est une observation que tout le monde a pu faire, j'imagine, dans sa vie professionnelle. Je reviens à l'exemple de la municipalité et de la ville d'eux. La ville d'eux, elle a des obligations. Vous disiez, baldeux, vous parliez de CEPA, vous parliez de l'euro. Elle a des obligations. Par exemple, ADAPT, c'est l'accueil des handicapés. Et tous ces projets se rajoutent les uns derrière les autres. Et certains de ces projets sont plus importants que le budget disponible. Alors, il va falloir prendre une décision difficile, c'est de ne pas respecter une obligation contractuelle. Mais pour ne pas respecter une obligation contractuelle, il va falloir que je regarde de près quels sont les projets que j'abandonne, quels sont ceux que je n'abandonne pas, où sont les autres risques et prendre la moins mauvaise des décisions. Parce que souvent, ce n'est pas la meilleure qu'on prend. C'est la moins mauvaise. Mais pour ça, je suis éclairé. Et si je ne suis pas suffisamment éclairé, je vois où sont les trous de la raquette. Je rajoute juste un mot là-dessus. On a les statuts qui nous permettent tout à fait, dans un dossier de décision, de dire que le projet est arrêté ou reporté. Et on a les relevés de décision qui expliquent pourquoi. D'ailleurs, ça m'amène à un autre exemple que je vais illustrer pour une société très connue en trois lettres française qui a un monopole sur certaines choses qui vous aident particulièrement au temps divers. En fait, j'ai entendu parler d'une histoire assez amusante où il y avait quelqu'un, un chef de projet qui devait défendre des solutions. Et en fait, c'était un projet qui avait existé deux ou trois ans avant. Et il y avait plusieurs options. Puis, on avait écarté une à l'époque pour différentes raisons. Sauf que bon, il repartait, il avait envie de dire qu'on avait écarté cette option, donc il l'avait écartée d'office. Et il ne savait plus pourquoi, mais il savait qu'il y avait eu cette décision. Sauf que quand il est passé défendre son projet au niveau du bord, on lui a dit mais cette option sur la solution, pourquoi vous l'avez écartée ? Ben, j'en sais rien, on m'a dit qu'elle devait être écartée. Oui, mais non, mais en termes de décision, c'est pas tenable. Donc, ils sont repartis six mois à explorer cette option et en fait, elle m'arrêtait d'être écartée. Il n'y a pas de mémoire. Oui, c'était une option qui était écartée mais la direction a demandé mais revérifier pourquoi elle a été écartée. Personne ne savait pour quelles raisons exactes. Ce qu'on organise là, c'est la mémoire de l'entreprise sur le pourquoi on a décidé quoi, où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on a fait dans le passé. Mais ça aurait pu être la bonne. Vous avez raison, ça aurait pu être la bonne. Les choses ayant sens. On peut même faire du retour d'expérience sur ce qui a été fait alors puisque tout est dans le magasinier. Ah, vous avez... C'est un des gros anges. Vous avez un trésor pour faire ça. Est-ce que vous voulez qu'on passe tout à l'heure ? Ça me paraît très idéal et l'expérience que j'ai de la réalité humaine que je ne connais plus dans les collectivités territoriales, c'est que je pense qu'il y a des décisionnaires qui n'ont pas tellement envie ni de la transparence, ni de... Et donc, ça ne doit pas pouvoir se vendre à un impétudie n'importe où parce que les décisionnaires, il n'y a pas que le maire, il y a aussi des adjoints, il y a le secrétaire général, il y a des directeurs de salles techniques, financiers, etc. Et c'est quand même la plupart du temps ont des paniers de crabes assez acidément. Donc, faire rentrer, c'est quelque chose que je comprends bien, je sens toute l'intelligence, dans un monde qui, lui, somme toute, n'est que très moyennement intelligent, facile. La rationalité limitée des entreprises et des organisations humaines, oui. Alors, c'est idéaliste, oui et non, parce que, ça, évidemment, on a plus de 50 ans dans les entreprises et des systèmes d'information, entre autres, mais pourquoi aller jusque-là et qu'est-ce qui va faire qu'un décideur qui a besoin, qui a l'habitude de tenir des décisions près du corps pour pouvoir gérer ses intérêts en même temps que gérer sa carrière et tout, on arrive dans un environnement de contrainte où les mauvaises décisions peuvent conduire à la disparition de l'entreprise. Le niveau de risque qui est devenu un niveau de risque maximum. On a des pressions de tous côtés qui ne sont pas maîtrisables par un cerveau humain. Le patron, là, il est plus sûr d'avoir les bonnes billes et il est plus sûr que pour favoriser sa carrière, il ne va pas couler la boutique ou... Il est plus sûr. Il a besoin de s'appuyer sur une intelligence un peu plus... Il y aura toujours une partie masquée. Et vous dites qu'on est idéaliste, est-ce que vous auriez imaginé il y a 40 ans ce qu'on appelle les entreprises libérées et qui sont simplement des entreprises où il y a un mode collaboratif qui est installé un peu plus en profondeur ? Est-ce qu'on pouvait imaginer il y a 40 ans qu'il en existe des centaines aujourd'hui en France ? On ne vous dit pas que c'est impossible. C'est simplement que... Ce sont un peu des décideurs un peu particuliers, ce n'est pas monsieur tout le monde, mais tous ceux qui sont très classiques comme décideurs, qui ont ce besoin de se créer, mais qui ont conscience du risque, ça peut les intéresser pour mettre en collaboration, pour créer de l'intelligence collective parce qu'ils ne peuvent plus décider tout seuls. Les projets aujourd'hui, un avion Airbus, un nouveau modèle d'Airbus, c'est un projet où il y a 10 000 décisions à la minute et c'est énorme. C'est faire preuve d'une incroyable intelligence que de faire le constat de ses limites, là aussi. Vous avez raison, sur toute la ligne, mais je vais quand même rajouter quelque chose. Jimmy l'a raison sur aussi cette pression-là. On l'a vu, les entreprises viennent de se planter, je suis désolée de le dire, en créant le poste de CDO, Chief Digital Officer. en France, c'est super, la transformation numérique. Du coup, on a une informatique à deux vitesses. Ça me fait rire parce que, comme le dit Jemille, j'ai quand même quelques années d'expérience en système d'information. Pour la petite histoire, je suis tombée dessus, dedans, quand j'étais toute petite, en sortant une simag. Et je me suis amusée, il y a un moment de ma carrière, à faire journaliste assez moins informatique. Un court temps, mais un temps plein d'enseignements. Et à l'époque, j'ai vu la soi-disant première révolution d'Internet, l'explosion de la pluie Internet, j'ai vu pas mal de choses. Et j'ai vu la construction, justement, avec Internet, d'une chose très amusante dans les entreprises, l'informatique à deux vitesses. Il y avait ceux qui s'occupaient du front office avec le web, l'Internet, et puis il y avait ceux qui s'occupaient de l'informatique classique. Et puis c'est super parce que le niveau de qualité qu'on demande d'à côté n'est pas le même que de l'autre. On a des équipes qui ne travaillent pas ensemble et ça fait des années qu'on essaie de récupérer ça en créant des méthodes agiles, des hubs et tout le reste. Mais c'était finalement un peu en dépit du bon sens. Alors je suis désolée de le dire, mais je ne suis pas totalement convaincue par les CDO. J'ai l'impression qu'on regrette ça. On dit, bon, il y a quelqu'un de super intelligent qui va prendre des décisions pour tout le monde. Mais ça reste une problématique de stratégie d'entreprise avec le besoin de faire communiquer tout le monde. Et à un moment ou à un autre, il y a quelque chose à payer qui est très cher. C'est simplement regarder les plus grosses capitalisations aujourd'hui. C'est des boîtes américaines au niveau technologique. C'est des boîtes français, je ne les vois pas trop. Il y a des choix. Il y a un second argument qui explique ma présence dans cette association. Sabine et moi, mon métier, ce n'est pas le système d'information, c'est le management par la valeur. Et le management par la valeur, c'est une idée folle. C'est d'essayer de faire les projets avec le bon sens et de s'assurer que les projets, à la fin, ils créent ceux pour qu'on les avait prévus. C'est complètement délirant. Et j'ai ramé dans ce système-là, dans la promotion de cette idée simple, dans les plus grandes boîtes, les petites, un peu partout, y compris à l'étranger, et ça a donné le temps à décrocher. Mais ces dernières années, je veux dire, ces deux, trois dernières années, ça explose. Et tout le bâtage qu'il y a eu autour des DSI et de transformer les systèmes d'information qui étaient postes de coût en postes de création de valeur, pour que ça devienne concret, il faut quoi ? Il faut qu'on identifie où est la création de valeur. Pour identifier où est la création de valeur, il faut qu'on mette en relation les DSI et les métiers, parce que la valeur, elle se crée au niveau des processus qui sont étudiés. Elle se crée rarement, sauf quand on vend quelques produits purement data, elle se crée rarement au niveau du système d'information lui-même. Donc le système d'information, il est là à supporter. Donc il va falloir faire... Il faut faire travailler ces gens ensemble, il faut mettre ça en regard avec la stratégie d'entreprise, et il faut faire ce qu'on propose là. Toute entreprise, tout DSI, qui veut se préoccuper de la création de valeur par son activité, est obligée de prendre un pas de recul et de regarder la grande photo, de faire collaborer. Toutes les entreprises, qui veulent passer à la création de valeur, non pas pour des raisons dogmatiques, idéologiques, perfectionnistes, idéalistes, mais simplement parce que elles ont la baïonnette dans le dos et qu'avec les méthodes de réduction de coût, elles en sont à 2% l'an et qu'elles ont besoin de passer à 10, 15, 20% l'an. Je travaille pour le groupe Auchan qui a abandonné la réduction de coût pour passer à l'analyse de la valeur depuis deux ans, qui déploie ça dans le monde entier, en Chine, en Russie, en Italie, en Espagne, partout. Je le déploie partout avec la bonne mentalité, c'est-à-dire que je lance des projets dont le but n'est pas de réduire les coûts. Mais moi, entreprise, j'ai l'objectif de maîtriser des coûts pour pouvoir vendre mes produits moins chers, d'ailleurs, pour faire du low-cost, quelque part. mais pour faire ça, je vais utiliser une méthode qui s'appelle « redesign to value », c'est-à-dire que je vais mobiliser une équipe autour d'un travail collaboratif pour envisager la totalité des parties prenantes et servir les besoins des clients, des utilisateurs, des caissières, de tout le monde. Et au bout du compte, au miracle, ces méthodes-là permettent d'atteindre 15 ou 20% d'adduction de coût. Donc, des gens qui ne sont pas du tout vertueux dans l'idéal peuvent adhérer pour des raisons tout à fait objectives, matérielles, capitalistiques, classiques, quoi, parce qu'on est en butée sur la transformation. Il faut trouver autre chose, il faut passer en mode collaboratif pour l'efficience. Si vous en êtes d'accord... Ah, oui, je sais pas. Quel est le lien avec tout ce qui est pour l'injuration des compétences, puisqu'en fait, les noms sont marqués. C'est très éliable. Il y a peut-être aussi... Pour faire un retour d'expérience, on voit qui a proposé quoi. Il y a derrière parce que c'est le moyen de lier qui, quelles sont les décisions qui ont été prises par qui. Oui, effectivement, ça met de la transparence. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. OK. Alors, je vous propose de passer à la deuxième partie du débat si vous avez des questions de ce genre-là. Donc, vous avez une start-up qui s'appelle SamSimo qui a un produit, un processus, un protocole, une démarche, un accompagnement qui est pensé, qui est complet. Le produit est finalisé. Il reste quelques aspects d'habillage, quelques petits compléments de développement. Mais c'est là où on en est, quoi. Et alors, maintenant, ce que nous, nous cherchons, ce ne sont non pas des clients, au sens classique du terme, mais des entreprises partenaires pour faire des déploiements, des démonstrateurs. C'est ça qu'on recherche. Alors, est-ce que vous avez des questions dans cette orientation-là, dans ce domaine-là, du partenariat ? Voilà. Est-ce que vous avez envisagé, par rapport aux administrations publiques ou des sociétés d'origine publique qui sont venues privées, où ils ont conservé des habitudes de fonctionnaires alors qu'ils sont dans le secteur privé ? Je pense, par exemple, au système baronnier ou au silo, au silo dans les entreprises où il est très difficile de les faire évoluer et très souvent, ils perdent des marchés parce qu'ils ont encore le raisonnement de quand ils étaient fonctionnaires publics. Et il y a des aspects où ils s'imaginent qu'ils sont encore dans la politique alors qu'ils sont dans le privé. Mais ça, j'ai peur que malgré tout, dans les entreprises privées, on soit encore resté en mode silo. Je veux dire, on n'a pas grand-chose à apprendre du privé au public en matière de silo. Ce n'est pas beaucoup plus ouvert. Mais si on a pris les collectivités territoriales, c'est un exemple. C'est un exemple d'un fonctionnement très parcellisé, sans vision globale, sans recul, sans partage, sans collaboration où il y a des petits chefs qui succèdent et qui ont chacun une vision microcosmique et certains qui n'ont pas de vision du tout. C'est un problème. Mais il y a certainement des cibles préférentielles. il y a une typologie d'entreprises, d'activités qui sont intéressées. Je vous ferai remarquer qu'on l'applique au système d'information. Ça pourrait parfaitement s'appliquer au développement de produits ou de services. C'est la décision en entreprise. Qu'elle concerne le système d'information, qu'elle concerne la création de nouveaux produits, on a la même mécanique de prise de décision. l'accès des handicapés dans les communes qui coûte une fortune. Ça vient en concurrence avec tous les projets d'investissement, fondatifs ou pas. Et ça peut se traiter avec votre démarche et avec votre outil, j'imagine. Tous les projets sont enregistrés, sauf qu'on va aider quand même vertueusement les entreprises à définir leurs objectifs en termes de finalité. Par exemple, le traitement de l'accès aux handicapés en mettant des escaliers avec des pentes, en mettant des ascenseurs partout, c'est complètement idiot parce que le but, la finalité, la création de valeur, elle n'est pas de donner accès aux bâtiments des services aux handicapés, c'est de donner accès aux services. Je peux le faire à distance, je peux faire un bibliobus qui se déplace et qui amène le service aux handicapés, je peux donner accès aux handicapés au rez-de-chaussée et faire descendre les services aux autres chaussées. C'est pas un télésion. C'est pas un télésion. Non, mais à partir du moment où vous obligez chaque entité, notamment dans les collectivités territoriales, vous leur dire vous créez un nouveau système d'alphabétisation, etc., c'est quoi la finalité ? Et qu'ils sont obligés de mettre des indicateurs chiffrés, des choses mesurables, des objectifs quantitatifs, etc., et de comparer des projets à budget restreint. Je n'ai pas beaucoup d'argent, je vais arrêter de saupoudrer sur toutes les assos et je vais mettre l'argent là où ça crée de la valeur. Se poser la question de création de valeur, ça a un aspect vertueux. D'ailleurs, on peut prendre un exemple que j'aime bien à propos de mauvais indicateurs par rapport à la création de valeur, c'est l'histoire de la modernisation de l'État et de faire les demandes de courses pour le collège en ligne. Vous en avez entendu parler ou pas du tout ? Donc, en fait, toujours est-il que ça a été remis en place l'année dernière, mais que cette année, ils se sont posés la question par rapport à leur indicateur qui était de réussir à faire passer un certain nombre de demandes en ligne qu'ils avaient de façon récurrente chaque année, ils ont tous passé en ligne. Ils n'ont pas compris pourquoi il y avait eu une chute catastrophique de demandes de bourses pour le collège. Posez-vous la question ? La réponse est très, très simple. Les gens qui demandent des bourses, les familles qui demandent des bourses pour le collège, et ils n'ont pour la plupart pas accès à Internet, ne savent pas forcément à l'utiliser. Et donc, l'objectif initial qui était la réduction de coûts pour le moins de papiers administratifs, arriver à une augmentation de 30 à 50 % de coûts et un allongement du cycle complet parce qu'il a fallu mettre des gingemps du service public pour aider les gens pour saisir sur Internet cette fameuse demande qui était censée réduire. Donc, là, on a le système qui se tire une balle dans le pied. Donc, il y a un moment travaillé de façon un peu collaborative qui vous aurait permis que les assistances sociales disent « Mais pourquoi vous avez inventé ça ? » Est-ce que l'année d'après, les gens ne sont pas autonomes pour le faire au même ? Est-ce que l'année d'après, les gens ne sont pas autonomes pour le faire au même ? Réponse en deux temps. L'année d'après, ils pourront être autonomes pour le faire si on crée une structure d'accueil pour les gens qui ne peuvent pas avoir Internet chez eux et où ils auront le Wi-Fi et où ils pourront le faire. Mais s'ils sont toujours chez eux, tout seuls, sans Internet, sans rien, en rentrant, en faisant les 24, j'exagère à peine, il y a des gens qui font plein de petits boulots qui ont du mal à survivre et qui rentrent chez eux fatigués et sans ordinateur pour faire la demande de bourse. Donc, l'année d'après, si on réfléchit, si on approche à la valeur, peut-être qu'on peut faire une structure d'accueil, peut-être qu'on peut aller les informer, on va faire ce qu'il faut. Il faut réfléchir. Si je prends un exemple, je travaille surtout dans le secteur culturel. Je travaille dans ce qu'on appelle l'ingénierie culturelle, donc ça m'intéresse terriblement. On peut imaginer une application pour la politique culturelle menée par une région. Parce qu'en ce moment, la pression de 2-3 ans est terrible, parce que les faibles dotations globales de l'État sont en réduction systématique, et du coup, on l'a vu beaucoup du département, ils savent, ils savent, ils savent vraiment, et puis brutalement, sans préavis, etc. Et en faisant des sottises absolument à quoi il arrive. Il faut bien proposer des questions aujourd'hui sur un truc qui s'est passé en Sénéma, c'est une imbécilité absolue. Et effectivement, un système comme celui-là, comme il y a cette pression, effectivement, permettrait effectivement de prendre des décisions réfléchies, et non pas à faire cet exemple où on a basculé 150 000 euros en moins sur 2 États-Unis. culturels pour les donner aux électeurs. Il y a des trucs qui n'avaient ni que ni tête. Et quand on entendait le président du conseil général incapable d'expliquer correctement. Donc ça, par exemple, on peut très bien un secteur donné, après je suis allé sur le cas sur la santé, sur les publicités, sur ça, mais moi, mais plutôt le secteur culturel et les difficultés auxquels je suis confronté, on peut très bien utiliser ce système-là et même tous les gens dans la boucle pour justement, à l'intérêt, je vois aussi, c'est bien définir en amont ces problèmes qu'on a systématiquement des objectifs, parce que je fais énormément d'audit sur la société territoriale, c'est effrayant, quand on s'aperçoit que le niveau de réflexion, il faut passer un temps infini pour justement passer ce cap-là. c'est ça le côté le côté formation, le côté vertueux, c'est d'obliger par la structure de l'outil, non pas par un processus, un workflow qui vous fait étape par étape, mais par la structure de l'outil et le fait qu'apparaissent les trous dans la raquette, d'obliger les gens à passer en mode de réflexion large, une vision coût global, pas seulement l'investissement et le coût d'exploitation, une vision risque, qu'est-ce qui se passe si je supprime 150 000 euros de ce théâtre ? Eh bien, ils ferment et ils ferment alors que les 150 000 euros, si je les mets ailleurs, ça donne quoi ? Et on se met à prendre des décisions qui sont éclairées et on identifie les parties prenantes. Il existe un chapitre parties prenantes pour un projet, on liste les parties prenantes. Et donc, le simple fait d'identifier les parties prenantes dans un système médical, j'ai le patient, j'ai la femme de service, j'ai tous ces gens-là qui sont parties prenantes de ce que je mets en place, le suivi informatique du malade, le dossier informatisé du malade. Un autre exemple où ce sera intéressant, c'est dans le milieu hospitalier. Parce que la façon dont ça fonctionne actuellement, c'est l'entité absolue de tout ce qu'on est au-delà, des décisions sont prises de façon brutale, irréfléchie, non argumentée, sur des objectifs comptables à très court terme, avec pas du tout la vision que les effets à moyen et long terme peuvent être complètement à l'opposé à court terme. C'est aussi un autre domaine que je t'ai dit, l'hôpital, pour des raisons de... Je sais pas ce que je travaille dans une association de patients. Il y aura des directeurs d'hôpitaux qui ont vraiment besoin de ça. non, ils n'en voudront jamais. Mais voilà, c'est ça, c'est ce que je disais. Parce que c'est tellement intelligent que je suis pas sûr que les élus en voudront, que les directeurs de Pluton en voudront, parce que... Oui, écoute, pour adopter ce genre... Je pense que pour adopter ce genre de démarche, il faut avoir envie d'une décision rationnelle et transparente. C'est pas le cas de tout le monde. Pas seulement. Il faut être aussi un vrai manager et se dire, j'ai là une troupe avec des gens qui sont super bien câblés pour la plupart d'entre eux, je veux en tirer le maximum du jus. Je vais faire cracher à mon organisation ce qu'elle est capable de cracher. Je vais arrêter de la faire blo-blo-ter avec des processus racis dans des machins... Qu'est-ce que c'est ? Tu vois ? Mais il y a des managers qui ont le goût de l'excellence. s'existent et ils ne sont pas dans une catégorie ou dans une autre. Quand même, cette réponse et notre mise en scène prouvent quand même qu'on a besoin d'une volonté au niveau de la direction générale. Oui. Toujours dans cette ordre de l'idée. Une petite question. Quelqu'un pense ? Une petite question. Oui. Il y a différents types de management. Le vote semble extrêmement démocratique. et tenir compte de la base, mais vous connaissez très bien les systèmes autoritaires, les systèmes autocratiques. Bon, il y en a cinq ou six principaux qui sont connus dans la littérature. Et bureaucratiques, surtout. Et bureaucratiques aussi. est-ce qu'on peut dire que l'outil ne va s'adresser qu'au style de management démocratique ? de préférence, de préférence, disons par nature du mode de fonctionnement, oui, mais l'outil peut s'adapter à n'importe quoi, y compris à un patron autoritaire mais qui veut avoir un éclairage un peu meilleur que d'habitude. Il a besoin d'informations. Et pour prendre ces décisions manipulatrices à son intérêt, il a besoin d'informations. C'est aussi machiavélique que ça. Le patron de droit divin qui pense que chaque matin qu'il crache une idée, c'est l'idée du siècle, il n'existe pas très longtemps, il se casse la figure. Ils ont besoin d'une certaine adaptabilité, d'une certaine compréhension de l'environnement. Ça apporte la compréhension de l'environnement à un style qui est plus avancé qu'avant. Et il peut le bloquer à l'étage divin. Mais par contre, il met en collaboration ces gens, il permet à son organisation de cracher plus. Il ne permet pas que son organisation ait accès à l'information. Je connais très bien l'histoire des tiroirs fermés où c'est il y a que moi qui ai la clé et personne d'autre ne peut regarder. C'est une difficulté à laquelle je me suis heurté très souvent en tant qu'un novice de la vallée. Je prends le militaire. Next Air, système, fabrique des engins blindés, des armes différentes. C'est un de mes clients. J'ai fait de la formation, j'ai fait de l'accompagnement et on m'a sorti un véhicule blindé qui s'appelle Titus. Vous trouvez Usine Nouvelle Titus sur Internet et vous allez voir ce projet-là qui a été réalisé en utilisant les méthodes de valeur. Qu'est-ce qui se passait ? La direction, le directeur, le grand patron, je rencontre un cadre qui me dit c'est bizarre, j'ai été faire une présentation avec, à la demande de la communication, tous mes slides visés dans une présentation militaire et j'ai passé une heure et demie à discuter avec un type en bras de chemise à l'américain et après j'ai découvert que c'était le patron de notre propre plus beau client américain. J'ai passé une heure et demie à discuter avec lui de choses et d'autres à bâton rompu, très sympa et je me suis dit mais mon patron à moi, je ne l'ai vu qu'une fois dans ma vie parce que quand on arrive cadre chez Nexter, on a le droit à rencontrer le patron et lui poser trois questions. Ah, je disais, « Dites, monsieur, quand on mène des projets aujourd'hui, des projets d'objets complexes qu'on a, on a besoin de beaucoup d'informations, il faut que ça collabore pas mal et donc l'information on la fait circuler. Et d'un autre côté, on travaille dans le domaine militaire et dans une concurrence féroce dans le monde entier et on a besoin de garder l'information. Alors comment vous arbitrez entre le besoin A et le besoin B ? » Et le type lui a répondu « Secret. » Question suivante. Eh bien, imaginez-vous qu'il y a trois, quatre ans, à l'origine du projet Titus, le même patron, il s'est retrouvé à une présentation de matériel militaire où ils avaient un canon à eux qui était présenté et il y avait un canon, je crois que c'est les Africains du Sud qui était à côté, au stand d'à côté et qui faisait à peu près la même chose. Ce n'était pas de l'espionnage industriel, ce n'était pas une copie, c'était une autre conception mais qui faisait à peu près la même chose. Qui était à la moitié du prix de vente du leurre, à la moitié. Ce jour-là, il s'est dit « La conception à quoi objectif, le design to cost, on va arrêter de blablater dessus et on va le mettre en œuvre. » Le premier chapitre de design to cost, c'est « Je mets les gens en mode collaboratif » et la première journée, j'ai fait cracher au patron de la relation commerciale, je lui ai fait cracher tous les slides qu'il avait préparés pour le comité stratégique, je lui ai fait présenter à tous les membres du groupe et il a convenu que les membres du groupe pour faire un peu moins intelligent, ils avaient besoin de toute cette info. On a cassé la structure de circulation de l'information chez l'externe. Sous la pression de quoi ? De la païonnette d'un coup. La marche risque à sa figure et je n'y arrive plus, il faut que je fasse plus intelligent. Plus intelligent dans la société, c'est le travail collaboratif. Donc votre patron qui ne voudra pas donner accès, il se tire mal dans le pied. Il y en a qui vont le faire, mais les imbéciles. Mais parmi les autocrates, il n'y a pas que des imbéciles. Est-ce qu'on considère qu'on a assez parlé du domaine et puis qu'on passe un peu en l'inverse ? C'est un produit qui fonctionne sur la forme que vous nous avez présenté ou c'est encore en... Il fonctionne, c'est un accord. Ce que vous avez présenté, ce n'est pas une maquette... D'accord, et dans ce design-là, c'est un message de la démonstration. C'est-à-dire, vous avez choisi délibérément les plus, la plus absolue qui puisse exister. Oui, c'est pas... Vous n'avez pas travaillé avec de designer et de choses comme ça. Non. C'est pas... Mais c'est la question. Pourquoi ? On peut le faire, c'est ce que je veux dire. Oui, non, mais... Je ne dis pas qu'ils sont prêts. Je réponds là-dessus. Oui, on a choisi la simplicité. Il est tout à fait possible, effectivement, de la sobriété. Plus la sobriété que la simplicité. Nous n'oublions pas l'objectif. On partage l'information. Alors, bien sûr, on va rencontrer des tas de gens qui vont nous dire que c'est pas ludique et que c'est pas sur smartphone. Mais c'est pas ludique. Mais non, c'est pas sur smartphone. Parce que sur smartphone, ça ne me suffit pas pour voir comment sont liées les informations. Et j'ai essayé autre chose. J'ai essayé autre chose. J'ai beaucoup investigué là-dessus avant de finir, désolée, de façon un peu textuelle et un peu pauvre. J'ai regardé toutes les visualisations, graph knowledge, parce qu'en ontologie, vous en avez beaucoup. Et non, finalement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas tant que ça et pas pour ça, en fait. Ce n'était pas une critique. Bien le contraire. Cela dit, si des entreprises veulent qu'on rajoute des couches de chartes graphiques et tout, c'est possible. Le risque, c'est une perte. C'est un côté Wikipédia, d'ailleurs, c'est un wiki qui est derrière. Et ils comprennent qu'éventuellement, s'ils servent ici, ils pourraient changer les choses. Ce n'est pas le cas parce que modifier, là, c'est un administrateur qui va le faire. Par contre, remplir, oui, ils peuvent remplir eux-mêmes. J'ai une question. Oui. Oui. Concernant les ontologies, vous créez un modèle ontologique différent en fonction de chaque projet ou de chaque domaine, j'imagine. C'est là que c'est passionnant parce qu'en fait, bon, je vais ouvrir un tout petit peu la boîte de Pantor et je vais me dépêcher de la refermer pour garder au moins l'espérance. Mais bon, le modèle ontologique générique qu'on propose, c'est celui qu'on instancie. Donc, on va instancie comme on va rajouter des classes, on va rajouter des concerts, on va rajouter des héritages, mais on a toujours cette sorte de parapluie qui est utilisée. Et l'idée qu'on a, c'est de plus en plus dans le domaine ontologique et dans le domaine du web sémantique, il y a un petit peu plus de maturité. il y a ce qu'on appelle les ODP, Ontology Design Pattern. C'est les meilleures réutilisabilités de modélisation de certains sujets. Et notre ambition, pour le moment, est un peu, on ne la montre pas, mais là, il y a une vision derrière, un plus long terme. Les entreprises, ça vit, il y a des fusions et des acquisitions, et c'est bien mieux dans ces fusions et acquisitions si on peut partager l'interopérabilité des données avec un modèle de ce genre-là. Parce qu'en fait, l'intégration ne se fait plus du tout avec l'outil et la technologie, elle ne se fait plus que par les données. Et notre objectif aussi, c'est de créer des communautés parce que le métier, modèle d'entreprise, il est déploieable pour n'importe lequel, mais il y aura peut-être des besoins spécifiques de gestion des risques liés à la finance, à la banque, il y aura peut-être des besoins spécifiques de certains types de processus ou certains types de composants liés à l'industrie. On va créer des communautés qui vont pouvoir partager des ODP à terme. C'est un peu l'idée. aussi. Je ne sais pas si ça répond complètement à votre question. On a quand même dans l'idée qu'il y a une structure commune de la prise de décision raisonnée, qui est une structure de base. On ne refait pas une ontologie pour chaque client. On a des blocs d'ontologie qui vont les adapter, les customiser, les renommer éventuellement un petit habillage tout simple pour ces décisions qui va s'appeler maintenant « business case ». Ça, c'est fait en instantané. Là, il peut y avoir des adaptations plus lourdes. Mais par contre, des communautés comme par exemple le domaine bancaire pourraient avoir un groupe de travail de deux ou trois banques qui décideraient de se pencher sur sa structure ontologique particulière. et nous, on est là comme animateurs de groupes de réflexion. Oui, je rajoute quelque chose parce que j'ai sans doute été hermétique avec mes ODP en optologie design pattern. Ce sont des patrons des patrons de modèles réplicables, réutilisables. Ça nous permet d'industrialiser, de ne pas réinventer la poudre à chaque fois. Typiquement, on trouve ça pour modéliser tout ce qui est lié au temps, aux échéances. On peut trouver des ODP qu'on va récupérer, modéliser ce qui est lié à la gestion des risques. Ça a tout à fait un intérêt de réutiliser ces choses-là. Donc l'idée, surtout dans le domaine des ontologies du web sémantique, c'est de profiter de la connaissance pour à un moment réussir à répliquer des modèles qui fonctionnent au mieux. C'est un peu ça l'idée aussi. J'avais une question présentée. Ça peut s'adapter très bien pour la présence de la République, par exemple. A priori. C'est une grosse entreprise. C'est une très grosse entreprise. Et on voit bien la difficulté de prendre des gens. Et puis voilà, c'est ça, oui. Comment les décisions sont prises. Votre prochain client, c'est le chef du développement. Personnellement, je n'irai pas à la Trump Tower pour essayer de vendre ça aux États-Unis. Merci. Merci beaucoup pour votre attention. Et vous avez une parole de lui. pour le support, on vous enverra un petit, deux, trois pages de PowerPoint pour donner des coordonnées. Parce qu'effectivement, il y a notre site et puis il y a quelques courtes vidéos qui sont, on approvisionne sur le site progressivement. Merci. Merci. Merci.